bon allez c'est parti salut toucan on est le coach 5 abonnés du samedi c'est les vacances tout le monde est heureux et ça se voit parce que au niveau des pics exotiques là on en a c'est du silver gold la semaine prochaine gold platinum on en reparlera à la fin de la vidéo là on est au costa rica pardon ah là c'est de l'exotisme à en pleuvoir de mon équipe évidemment moi c'est pour me troller c'est pour me faire chier bon bref du coup petite explication de mon équipe rouge parce que c'est assez spécial au top nous avons un timo contre un zac rien d'étonnant la timo voilà c'est pourra non je rigole c'est ok c'est bien même ah non jungle nous avons une chevane à rien de très exotisme par contre mid nous avons une idalie mid alors apparemment ça se joue on m'a dit ça j'en ai jamais vu de ma vie bon en s7 s6 avant oui c'est ça se jouait un peu mais voilà contre ah j'ai oublié de dire shivana et contre chaîne que contre qu'est ce que je raconte contre zack mais qu'est ce que je raconte timo et contre chaîne shivana et contre zack où là je me mélange de ouf ni d'aller du coup ni d'aller ni d'aller contre oriana mort de kaiser adc contre mais je dis je dis n'importe quoi putain c'est un chaîne support je vais toi tu me tu me dis rien tu me laisses dans de l'air d'accord c'est un chaîne support intéressant c'est vrai c'est un chaîne support mort de kaiser adc ah oui ils ont fait la technique double relic shield bah en fait comment dire mort de kaiser est un peu prend souvent relic shield en fait parce qu'en fait chaîne il nous a douillé en fait à ça c'est un peu de raconte à par contre même pas fait d'une veille de le but je leur ai dit allez faire l'invade vous avez un but non en plus ils étaient dans la merde parce qu'ils étaient que quatre à défendre il leur niveau 1 il est un peu de base dont on est oui c'est vrai mais c'est pour ça que j'ai un de blitz après ils ont quoi pour immobiliser l'ennemi sera pu être dans le tuer ouais du coup ça qui commence red buff shivana commence blue buff ils vont se faire aider de leur bot lane alors oui pourquoi pas du coup je vais dire quelque chose oui donc chaîne il nous a douillé oui puisque c'est aigle du coup je lui ai interdit de jouer doris bah il a été banni oui mais je lui ai interdit de jouer doris et je lui ai dit tu ne joueras pas top lane il a été banni et nous avons un nouveau skin le nouveau skin de nidali qui est purée trop beau j'aime beaucoup j'aime beaucoup en jeu comment il est j'aime beaucoup les couleurs super après l'allant c'est un peu spécial mais je ça a l'air stylé mon du coup mort de kaiser blitz je sais pas comment ils vont setup leur combo mais je pense qu'avec un bon grave ça peut aller très 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 vite mort de kaiser qui joue avec il ok et blitzcrank avec ignite peut-être qu'on aurait pu tester l'ignite mais c'est vrai que l'exhaust est très bien parce que comme ça ça va pouvoir aider le mort de kaiser à sustain avec ses boucliers des trucs comme ça de coup j'avoue que l'exhaust est plutôt bien choisi de la barre des discranks chaîne il joue avec quoi chaîne 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 exhaust plus au rebondir sur l'ignite ou le lit et la fatigue enfin pendant de kaiser il a besoin d'appliquer des dégâts pour profiter de son passif et il vaut mieux qu'il y ait une fatigue pour que son passif pour son shield dure plus longtemps oui et si c'est mort de kaiser est en danger grâce aux îles il peut récupérer des points de vie recharger son passif et surprendre l'adversaire en effet en combant par contre alors oui l'embrasse est plus agressive pour le dot qui combine avec son ulti son ulti dure dix secondes sur le dot et l'embrasement il en dure 5 je sais plus non oui 5 secondes et comment dire ça s'énergise très bien après c'est comment dire c'est trop risqué c'est trop d'agression pour passer de protection en fait d'accord ok par contre ce que j'aime bien avec moi de kaiser bot c'est que il est pas top est ce que j'aime bien comment de kaiser et midou bottes à c'est qu'il est beaucoup plus proche de dragon et commenter les heures bas il arrive il arrive à tuer le dragon donc qu'il soit avec son équipe pas besoin qu'ils donnent le last it ou qu'il fallait il peut pas faire son ultime vous savez comment ça marche il maîtrise le dragon et le dragon c'est quand même sacrément puissant pour enchaîner sur une tour donc à voir à voir à voir ça va être très vite je veux dire autre chose aussi show ni 193 je l'ai coaché il n'y a pas longtemps à et je lui ai parlé enfin non plus tout il va parler de mort de kaiser d'accord je lui avais dit qu'il avait mis plus sa place en ad qui arrive pour la rencontre du dragon et oui donc je suis connu de voir comment il va s'en sortir c'est cool c'est cool c'est cool et en fait c'est bien aussi parce qu'en fait là il ya un dragon d'air est ce qui se passe c'est que l'équipe en face aux très très bon combo de la part de zac zac qui va contrer totalement timo en fait parce qu'il va pouvoir justement engagé de très loin c'est ce que je disais à tout quand zac a juste besoin d'allégan que timo timo il va se faire détruire c'est totalement normal parce que timo a pas beaucoup de portée mine de rien oui ça arrange mais il est très fragile le zac il arrive il leur met sur à bala des dommages très réguliers avec un dash qui revient très vite son q et du coup il se fait défoncer c'était dans la bible la prophétie c'est danser par contre la shivana attend très bon grave de la part de oh bah putain le kill le il va passer très bon tone de la part de chaînes assez dommage qui fait le dragon pendant ce temps c'est dommage parce que là il y avait le voilà le flash de blizzcrank on aurait peut-être pu mettre les dégâts par contre pour avoir le fantôme avec mort de caisseur il faut au moins qu'ils passent niveau 6 tu as entendu que la shivana était au dragon oui oui mais c'est pour ça c'est que je dis mort de caisseur ne peut pas y aller pour aller prendre le fantôme il faut qu'il soit niveau 6 en fait je crois attend confirme moi ça j'ai pas tout écouté ce que tu as mort de caisseur tu sais il peut prendre le dragon un fantôme mais il doit être niveau 6 ah oui du coup ils ont pas pu décaler donc c'est pas rentable ce qu'ils ont fait oui non mais je veux dire il doit être niveau 6 aussi je crois il me semble que je pense pas sinon c'est normalement mort de caisseur donc je manque d'éléments je pense que ce serait trop pété je pense que ce serait trop chité si ce serait trop fort en début de partie dans cinq minutes de jeu que tu as un dragon bon de toute façon il sera niveau 6 dans dans six minutes quand le dragon va revenir prochain dragon c'est quoi c'est encore un vent normalement il ya moyen qu'ils puissent le faire mais c'est vrai ou est ce que tu le vois en spec que prochain dragon c'est un drapon de vent ah bah je vais carrément à l'entre du dragon il ya le logo sur le mur quoi ah ok d'accord mais c'est vrai tant je suis en train de penser est ce que ça aurait pas été mieux d'attendre le niveau 6 de mordekaiser de faire tu sais il arrive il dit coucou il va lancer une auto attaque et prend le dragon après mon équipe bon là c'est trop early le drag de shivana du coup ils n'étaient pas prêts mais je les ai informé de ne pas laisser les dragons aux adversaires parce que j'aurais expliqué le scaling avec shivana et mordekaiser c'est des paris dans son nom de caisseur qui s'est fait déchirer on a on était dans une vague de creep assez insane il y avait complètement il y avait une grande vague bleue du coup là il s'est fait tonte à l'air mon siri qui s'active chute et du coup en fait le ton de chez deux chaînes oh attention le chien qui tente sous une tour au niveau 5 il a du flash alors là tellement close c'était ultra close ça s'est pas joué à grand chose mais voilà tu peux pas vraiment dave un blitz il a son passif qui lui donne un bouclier mais ça s'est pas joué à grand chose mine de rien le blitz qui a dû non il avait exhaustable je pense en chaîne il a fait une erreur là il y a chaîne qui s'est mis à back et l'activé sa potion pendant son bac du coup il a perdu 50 gold puisqu'il va se soigner à la base qu'il a pas eu peur qu'il y ait une auto il a été à je veux dire une auto de mignon non non pas du tout peut-être qu'il a eu peur les 110 hp à peu près potions panique moi on comprend alors comment se débrouille notre mid laner ni d'aller qui a 10 femmes de moins c'est pas la mort franchement c'est pas la mort ils sont tous les deux plus ou moins even genre même mana même vie très bien à la top lane le timo malgré qu'il se soit fait tuer un cs bah même il a plus de cs que fiora donc c'est bien aussi shivana plus de cs zack a fait un petit gank aussi à la botte lé de monde de caser qui a pris tout de suite des bottes ninja alors c'est bon des tabi ninja pour pour être plus une plus mobile c'est vrai que c'est très important et puis voilà le blitzcrank en espérant qu'il y ait des bons grappes qui arrivent parce qu'un petit grab sur la sur l'adc et pas tu la mets à la 20% et ben elle va devoir pack et ça peut être intéressant ah ok d'accord très bon cul encore une fois au c'est parti très vite niveau point de vie la barrière qui pue la faire attention zack a complètement sauvé la orina c'est super bien joué le zack attention qui a pu beaucoup de points de vie alors qu'on a une agression superbe eux de la xia qui fait énormément de dégâts on a mis l'ultime de la part de mordekaiser sur la zaïa si on arrive à la tuer ce serait vraiment une scène parce qu'on va avoir le robot le robot ça va passer ça va passer on a fantôme si on arrive à tuer mordekaiser on n'arrivera pas à le tuer le fantôme qui a tant qu'il est deux coups de tour c'était super bien joué de la part des deux équipes le chaîne qui a vraiment attendu de mettre son ultime sur la cible parce que si la cible à moins de pv le bouclier de chaîne sera plus puissant c'était une superbe agression j'ai sorti le mot robot de de nulle part désolé je dis parfois de la merde ok tu as la dernière vidéo m'avait dit quoi je sais plus hache de la revenge oui oui il y avait un truc du genre on s'en rend pas compte ah mais non non parce que moi je suis pas du tout habitué c'est là je m'entraîne après il a xia qui est un petit peu paniqué parce que elle aurait pu tuer le mort de kaiser je pense bah en fait je pense que je vois totalement ce qu'elle a voulu faire parce que elle a fait son e et elle fait trop trop de dégâts avec son e et elle s'est arrêtée de kait en fait tu as été passé en mode tourelle en mode bon c'est bon il ya ce de trois attaques et je vais les tuer mais en fait il ya tellement de ce stade de la part de monde de kaiser le bouclier le bouclier de du passif de la qui trouve une technique à la à la à la fidélique où tu mets ton corbeau qui touche les deux super bien joué ce zac de qualité mais on a vu un les gens ils ont leur maîtrise ils savent jouer leurs champions ça fait plaisir et ça fait ouais c'est c'est beau à voir moi là j'en apprends je savais pas que ça pouvait faire ça c'est super intéressant tu peux faire ça avec chaco aussi le champignon de timo complètement au mur je sais pas si non c'est pas une bonne idée il a l'air trop collé là ce qui se passe avec timo et c'est ce que font c'est ce que font tous les joueurs de timo c'est une grosse erreur c'est à mettre ses champignons dans les bush parce que forcément si c'est un timo top tout le monde va éviter les bush c'est un timo alors que si tu les mets en plein milieu de la de la laine dans des couloirs les ennemis ne peuvent pas éviter les couloirs en fait c'est le chemin principal ou peut-être qu'il a peur de se faire gang par zac il va se cacher dans le but non je sais pas encore une fois un grab sur le sur le chaîne alors sur les chaînes par contre c'est peut-être pas la meilleure idée on a le q chargé de la part de mordekaiser faire très attention ça peut faire mal ok on n'a plus le on n'a plus le q le ok mordekaiser est en train de mettre une pression pour essayer de le sauver le qui va passer à mordekaiser qui va peut-être avoir le chêne attention si on arrive à avoir le chêne ça peut être super rentable oh là là c'est super bien fait de la part de chêne oh là là c'est trop bien joué c'était vraiment extrêmement bien joué de la part de chêne qui a vraiment bête avec sa zone qui qui annule toutes les auto attaques alors qu'on a fait un switch la fiora qui a apparemment du mal contre le timo ce qui ce qui est normal je pense et du coup là or il y en a qui est passé top pourquoi qu'elle va penser que timo est dans le bush timo est dans le bush en mode je sais pas s'il sait que si ce prend un cul de oriana il est mort parce que là il n'a pas de il n'a pas de burst en fait il n'a pas de revolver estec alors qu'on va prendre la première tour à la bot lane oui on va y arriver 300 gold hop ah bah non c'est pas la première tour c'est si si c'est la première tour mais attend ils ont gagné 375 gold oui c'est 650 gold quand c'est mono cible plus 150 par teammates et quand c'est 2 et quand c'est 2 bah c'est 375 donc c'est 650 que divise 2 en fait non attend 375 par personne ah oui non non si c'est arrivé maintenant non non ça fait 750 oui parce qu'en gros tu bref et ils font le dragon très bon call on verra ça après là je suis embrouillé attention la fiora qui au qui se fait une par le chêne mais attend il ya un smite il ya un smite il y aura le dragon il ya un smite pour ce dragon ils vont se faire tuer il aura peut-être pas dû engager l'équipe bleu ils ont bien des engage ils ont super bien des engage bon bon flash ils ont essayé de sauver le dragon mais pourquoi il n'y avait pas le zac un smite bah tu ne sais pas à ce niveau là en fait j'avais demandé de préparer le dragon je l'avais demandé au zac et à l'équipe d'avoir la pink ward les chaînes et acheter la pink ward comme je l'ai demandé donc il y a eu la bonne intention après mon équipe n'est pas n'est pas assez attentive la shivana et au nord de caesar parce que l'averti pourtant là ça fait deux dragons et ce dragon là sur un grand grand pour engager une shivana ou un truc comme ça c'est très bien timo et nidali bas ils ont une équipe aussi elle est normalement sur le dragon d'eau les cinq les cinq joueurs de l'équipe rouge ont vraiment besoin des dragons d'air pendant que mordekaiser a son dragon à la bot lane attention agression oh on a réussi au superbe w de la part de de fiora qui a annulé le e de blitzcrank qui a même pu le stun sac au le flash pas nécessaire zac a vraiment pas beaucoup de dégâts il avait vraiment tout mis on a eu peur ça peut se comprendre on avait peut-être pas la vision à gauche à droite en effet en effet on n'avait pas de vision dans la rivière donc on a peut-être eu un petit peu peur d'ailleurs en parlant de vision comment ça se passe dvd ok des wardes tout bien ok surtout à la top lane dans la rivière top par contre rivière bottes l'équipe bleu super bon super bonne vie super bonne vision j'arrive pas à parler et oréna qui fait un solo qui sur le timo qui était resté beaucoup trop 100 points de vie c'est du grid tu meurs c'est tout c'est normal en termes de build et de gold on est commune 800 gold d'avance par pour fiora 200 gold pour zac 1000 gold presque 800 gold pour oréna qui vient de faire un kill normal on va ulti d'ailleurs avec fiora pour essayer d'avoir super le champignon qui va on en parler du champignon du coup finalement qui est qui a fait le qu'ils sont pas dans les bouches ils sont pas dans les bouches ils sont oui mais je pensais qu'il était juste un poil trop collé mais finalement au moins d'aller les mignons ne le prennent presque j'aime pas au etac va pouvoir vengé ça oréna chivana qui est resté beaucoup trop sans vie sans avoir la vision sur le zac du coup ça paye pour le zac il ya ton équipe qui nous fait mentir parce qu'elle survit mieux que ce qu'on aurait imaginé oui oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai après ça reste du 8 4 ils ont trois cas gold d'avance un peu plus même ton équipe a vraiment bien compris l'importance des dragons non seulement pour la chivana et le mort de caesar par rapport au scaling c'est vrai qu'en fait il y a une différence après les dragons d'air c'est un peu un hasard aussi oui c'est de la chance aussi parce qu'ils ont cinq persos qui se calent sur les dragons d'air ouais bref après le fait que ce soit des dragons d'air c'est vrai que on a moins le réflexe d'aller les défendre en fait si c'était des feux des océans on était plus on serait beaucoup plus focus dessus et je pense qu'ils ont perdu un petit peu cette focus mais ils se concentrent sur les tourelles ils ont déjà deux tours ça donne des gold ça ils sont déjà à 4k gold d'avance là à 15 minutes de jeu qui a déjà complété ces items là on a un morelo pour oriana un séculeur pour onidali ok d'accord elle a pas trop envie de se faire one shot ça se comprend mais c'est vrai que timo il va se faire contrer en fait par là oréna parce qu'oréna va avoir la portée dès qu'il va vouloir auto attaque ses poisons du coup c'est super rentable mais c'est en train de faire l'héros de la faille à 15 minutes c'est super bien fait l'équipe rouge qui n'a pas de vision à l'équipe rouge qui osse bon grave on grave faudrait pas eu de la part de xaya non ça sert à rien on aurait dû en plus son flash qui a rien aidé ne doit jamais à 32 heures 200 d'accord elle va résister vraiment on n'a pas réussi à la tuer oh le prix d'un spire de nidali oh la spire de nidali qui est vraiment une scène qu'on n'a pas réussi à dodge du coup elle a failli elle a failli s'en tirer en faisant son flash le carré aidé ne doit jamais être en dehors de son équipe il doit toujours être avec ses alliés autour de ses tanks c'est à dire que bon dire le carré ne décidera jamais de là où il doit se trouver en fait attention on a réussi à oh le zac a été insensible il s'est pas fait grave par le le blanc clash ivana qui est bien vénère attention le on a le on a le fantôme de xaya là on a le fantôme de xaya qui est super intéressant on va finir le passif de zac qui est en train de reprendre forme bah là qu'est ce qu'on fait on va poche la tour tout simplement on a le fantôme de xaya je sais pas du tout il va rester encore maintenant je peux voir ça je peux voir ça non il est parti ça le fantôme est parti ça dure combien de fantôme se veut durer une bonne minute je pense ça c'est bon enfin je sais que l'outil de le dot de lucy mort de caisseur dure 10 secondes c'est ultra long disons oui oui c'est c'est long et d'ailleurs mort de caisseur qui a pris une gun blade énormément de burst pour surprendre peut-être l'adversaire après ça donne beaucoup de sustain ça donne beaucoup de vol de vie du coup tout ce s'harmonise très bien avec le personnage qui justement un passif qui qui donne encore du sustain avec des bouquets et cetera c'est super intéressant fura qui n'a pas réussi à faire le mob shivana qui va ult qui va essayer de tuer la fura en 1v1 sauf que fura c'est la dueliste hors pair elle a réussi à mettre toutes ses charges ça ne fonctionnera pas elle était en 2-1 la fura avec le dragon qui m'apparaît et en plus elle avait un ice drinker du coup la shivana on aurait vraiment pas dû faire ça la l'équipe doit devraient faire un call dragon du coup maintenant on va nous protéger ça fait pas on joue bien en up 6 franchement il n'y a pas quelqu'un qui est trop en retard là c'est juste la composition bas qui déroule son jeu de l'équipe bleu tout à fait normal on fait l'héros de la faille l'héros de la faille d'accord qui en fait se simplise des dégâts quand il tape dans la tour ça je ne savais pas tu vois j'ai jamais fait gaffe ça évite le trop de ce niveau en fonction des hp du héros il fera plus ou moins de dégâts à la tourelle ouais ça je m'en souviens tu me l'avais dit oh attention timo qui s'était caché timo qui a un maillet gelé qui peut extrêmement bien qu'elle du coup la fiora est peut-être morte or en wc c'est horrible ok on était obligé de flash sauf qu'il avait à son flash aussi du coup la fiora est complètement mort le champion ah non non faut finir du coup timo olala le chaîne a réussi à sauver sa fiora mon équipe est trop avide de de prendre l'héros de l'hérald et de ne pas de ne pas se concentrer sur les dragons et du coup mon équipe perd beaucoup d'avantages à côté bas là ton équipe est très low du coup ils vont pouvoir l'équipe ouvre je vais pouvoir faire le troisième dragon ils sont sur timo c'est pas ce qu'il faut faire c'est parce que là il ya un dragon qui est en train de faire encore une fois par monde de kaiser c'est le troisième on peut aller ensuite au mid il ya une bonne vague qui arrive il ya moyen de faire quelque chose là trois dragons si on arrive dans le game le dragon ancestral ça va faire mal alors par contre pourquoi shivana est ult là shivana est ult pour je ne sais quelle raison c'est pas très grave elle a peut-être voulu le smite et pas que le zack le le prenne au smite je ne sais pas ils vont faire un bus au mid avec le dragon là ça va pas vraiment ben là tu peux pas faire là c'est plus là du coup il a le dragon au dos pour récupérer son mana en dehors du coup ouais ça va être intéressant c'est vrai que le est super intéressant parce qu'avec ce passif du coup ça va ça va augmenter ses points de vie surtout le partage de droits de l'année d'avis qui balance des lances ok qui fait un quart des points de vie pourquoi pas ça fait quand même assez mal après il ya pas vraiment beaucoup de résistance attention le monde le haut attention engage de zack qui est vraiment tout seul qui fait un super ultime malheureusement la oriana ulti et c'était pas du tout synchro le best rock qui q dans le vide mais qui a voulu prendre la oriana qui un petit peu paniqué je pense c'est pas très grave l'équipe rouge qui a complètement dis engage alors qu'ils auraient pu peut-être faire quelque chose après shivana n'avait plus son ultime elle avait fait je sais pas pourquoi je sais pas trop comment ça s'est fait c'était assez spécial comme team fight on va utiliser l'ultime de timo après la moulin à ce qu'il va se passer la partie avance trop c'est-à-dire que ton équipe prend l'avantage ils jouent bien franchement il se défend vraiment franchement ça joue bien je suis content et il ya un souci c'est pas un autre avantage que mon équipe a c'est que je leur ai demandé de faire un casque adotatif donc fiora est en train de le faire également parce qu'un casque adotatif sur sur fiora zack et shen on a quand même trois personnages qui dotent même 4 même lidali avec ses pièges à dot donc timo et shivana et mordokaiser ont des dots en fait avec leurs sorts et des sorts continu du coup les dégâts seront réduits j'avoue j'avais pas pensé à ça c'est bien totalement abusif et je leur ai dit faites ça parce que vous allez il faut que vous feront plus de dégâts voilà zaya qui a fait un pas de trop voilà du flash elle a du flash la ferme mauvais pas est super bon call le casque adaptatif parce que j'avais pas fait gaffe parce que le timo en effet bah il fait ses poisons donc super bon choix le mort de kaiser basse limite en plus cq bah ça va faire moins mal du coup d'écu aussi alors temps c'est combien de monde quatre secondes bah oui bah du coup cq en fait il va faire beaucoup moins de mal avec ses q waouh ok waouh et là bas et la shivana avec son au super bien vu le casque adaptatif du coup c'est pour ça qu'ils sont aussi tanky waouh excellent et puis là le qu'on s'appelle pas de pénétration physique du coup le seul objet armure comme un équipe a besoin c'est les tabi ninja exactement les dégâts d'auto attaque ça suffit largement ok donc du coup tabi ninja et casque adaptatif et seront ultra tranquille ok la shivana qui engage alors que son équipe n'est pas là elle a voulu one shot la xaya c'est peut-être pas le meilleur call après on a vu qu'elle n'avait plus de flash peut-être qu'il a voulu faire ça extrêmement bien joué de la part de chaîne qui va faire le bouclier et la shivana qui va mourir qui a engagé un petit peu en mode solo qui n'a pas attendu son équipe qui voulait vraiment one shot ça c'est un petit peu dommage la composition j'avais dit de le chaîne support qui a été call et j'ai dit c'est une bonne idée avec tous les pics que j'ai mis s'ils agissent vachement bien sur les team fight en fait le chaîne qui joue bien et qui fait vraiment le tap avec ce bouclier qui arrive à c'est peut-être la porte c'est ce qu'on va pouvoir sauver ce baron ce baron qui est un petit peu risqué pour l'équipe bleue même s'il faut qu'il n'y avait plus de style largement mais non mais là l'équipe il aurait dû le il aurait dû mais pourquoi ils sont pas vus parce que là ils avaient des débuts là ils auraient pu faire quelque chose là après le problème c'est que l'animal et timo c'est vraiment pas des champions à team fight ou c'est vrai que c'est vrai que la équipe c'est c'est compliqué mais là fallait pas rester derrière lui en fait il galérait à faire un peu le baron il les aurait gêné ça aurait été une catastrophe pour l'équipe bleue malheureusement c'est pas le cas du coup la partie bas ils vont pouvoir ils vont pouvoir continuer ils ont le baron pouvoir prendre des détours il ya le chaîne qui peut qui peut-on quand il veut sitôt de petit mot il est mort plus ou moins l'oréna n'a pas trop trop suivi le col du chêne le chêne qui avait une bonne vision de jeu pour embêter tu moules quelqu'un un petit peu de résistance l'oréna qui se fait catch par le blizzcrank c'est plutôt bien joué le mort de l'aventurant l'aventurant la nidali qui n'a pas vu beaucoup les dommages de nidali me semble très faible après ben nidali pas beaucoup d'ahoe ça un petit peu dans le tac qui a voulu prendre le le thibault il pensait que son équipe allait se retourner c'est dommage parce que là l'oréna n'a encore son ultime ah non il est mort je suis débile l'oréna est morte allez du coup il s'est un petit peu retourné un petit peu trop vite le mort de kaiser qui en v3 qui a eu l'adc c'est dommage parce qu'ils se font ils se font prendre un par un il c'est comme s'il n'y avait aucune communication ils engagent et c'est le problème le problème de tannidali dans ton équipe c'est que déjà il ya trop de dégâts magiques et de dot dans ton équipe du coup mon équipe est forcée de partir casque adaptatif nidali à côté de ça elle a un build qui est avec le fléau de liche qu'elle est quasiment obligée de faire pour proc avec ses sorts sauf que mon équipe est déjà full rm du coup en fait elle aura besoin pour dire pour ce qu'elle elle a vraiment besoin d'avoir le bâton du vide d'avoir encore plus de puissance que ce qu'il en faut ce qui fait que ça va la force à faire un build trop squishy mais comme dans mon équipe il y a un chen il y a un zac il y a une oriana il y a une zaya qui peut la route en gros nidali ne peut pas rentrer dans la mêlée facilement en fait même si elle a quatre kills le début de partie était plus simple parce que les ennemis étaient disloqués là on va être en face de groupe nidali aura du mal à se démarquer je pense à voir comment est ce que la partie évolue en plus shivana est pas partie tank et par full dégâts bah non là elle va prendre un objet tank mais elle a pris son son hydre titanesque ouais c'est ça oui ça fait plus de dégâts mais est ce qu'on n'aurait pas voulu avoir un tank un peu plus tanky pour notre équipe qui a pas de burst pour ton équipe j'aurais vu un jungler avec du contre je sais pas ouais du contrôle shivana en a un tout petit peu parce que c'est bon maintenant si vous voulez peut-être que ça peut ralentir etc elle prend beaucoup de place shivana tandis que le mort de kaiser se retrouve encore une fois tout seul il avait le dragon et donc là ils sont à quatre dragons s'ils arrivent à voir le dragon ancestral à 30 minutes de jeu ça peut être intéressant mais le problème c'est encore un dragon shockwave de la part d'Oriana qui se fait tout de suite grave et qui va mourir on voit les erreurs de positionnement des gens là ceux qui meurent un peu seul c'est parce que vous faites des erreurs de positionnement ou d'engage et c'est parce que ça vous regardez peut-être pas assez la carte donc prenez de la distance prenez le temps pas parce que votre équipe engage que vous devez engager tout de suite avec eux des fois il ya des listings qui vous attend il ya déjà il ya des actes qui vous attend de du coup faites attention le timo qui a très bien joué qui a peut-être pouvoir la one shot non il a pas peur il ya son revolver estac qui arrive très bientôt voilà son revolver estac est là mais il n'avait pas juste avant du coup il pouvait pas y aller il n'aurait pas eu assez de burst en fait il se serait fait one shot donc ouais faites attention quand vous faites une engage regardez bien votre équipe avant d'engager pour savoir si est-ce que oui elle peut vous suivre sinon n'y allez pas vous allez vous retrouver tout seul et ça peut être dommage pour les problèmes de position faites attention de pas être trop proche ça c'est à doser en fait ça non ça devrait venir assez inconsciemment c'est assez long à venir moi je fais souvent des erreurs de positionnement et tous les joueurs font des heures de positionnement c'est très dur à savoir où sont les gens des fois c'est des heures de vision peut-être qu'il manquait de la vision en fait peut-être que oriana d'information de l'information et ça c'est l'information c'est c'est important dans la mesure où si on sait où sont nos adversaires forcément on va pouvoir se placer en conséquence c'est à dire si on a la vision sur personne et qu'on est dans la jungle adverse s'il faut c'est warder les ennemis vont nous prendre sandwich alors que si vraiment on est entouré de son équipe et que l'on a des personnages qui peuvent check les boches avec des spells ou avec des blue trinkets là on est vraiment en sécurité parce que on a des teammates pour nous protéger en cas de danger on est groupé et là on est vraiment en sécurité d'ailleurs en parlant de trinket et tout ok l'équipe qui domine les bleus ils ont pas pris de blue trinket ah si fiora a pris le bout trinket d'accord ils ont pris juste un trinket rouge fiora aurait pu limite prendre un trinket rouge fiora en trinket bleu j'aime pas trop ça c'est vraiment soit rouge soit jaune jaune si elle speedpush pour avoir de la vision rouge si elle est avec son équipe parce qu'en fait c'est en train de dominer le trinket bleu est pas forcément utile chaîne qui est en 1v3 qui est en train de tombe temporiser comme pas possible xavier qui a fait un énorme flash orena encore une fois qu'il meurt on a des petits problèmes de positionnement pour la orena nord de kaiser qui va peut-être mourir non il a un endroit quand même il a un rendu en effet shivana du coup qui tente pas mal qui fait beaucoup de dégâts attention on a l'ultime sur chaîne on va peut-être mourir et donner le fantôme la fiora qui est full life qui arrive sous tour faire attention on a fait une petite erreur de positionnement de la barre de fiora mais elle a le casque adaptatif et elle prend beaucoup moins de dégâts sans ça elle était morte 1 100% en fait la chauny je les coachs il y a quelques jours et je l'avais expliqué que le rendement plus l'établi ça va réduire de près de 70% les dégâts du carry qui crit mais aussi fiora a du critique avec son e en fait non mais c'est un peu ça le monde de kaiser du valley pascal avec le sustain sur son pistole à max tech qui va lui rendre des points de vie c'est ce que je vais expliquer pas besoin de points de vie pour sustain mais si tu as l'état de vie et le rendoir le carry de ne te fera plus de dégâts c'est super intéressant oula monde de kaiser il a un build qui peut paraître exotique mais en vérité c'est très intelligent ce qu'il fait et c'est super rentabilise l'efficacité de son sustain par rapport à la réduction des gars et son passif et du coup c'est ce qui lui a permis de tenir le fait et de disengage avec avec l'actif de son rendement en fait j'adore son build en vrai c'est super bien pensé parce que oui c'est beau de faire des dégâts des dégâts mais s'il arrive à survivre et à ult la dc le tuer c'est tellement plus rentable tu vas faire beaucoup plus de dégâts en restant en vie que de balancer tout tomber si tu es quelqu'un là tu as le fantôme tu peux faire un pentakil derrière en plus la xia est en 8-2 il faut qu'il tue la xia en fantôme avec l'ultime de bandekaiser et la partie peut se vraiment peut se retourner en deux secondes c'est super bien pensé j'adore c'est la partie est très intéressante ce qui aide beaucoup la shivana par rapport à son build on pourrait dire shivana n'a pas beaucoup de résistance c'est vrai on n'a pas acheté énormément elle a collé elle a collé mercure mais elle a quand même quatre dragons en fait alors je sais plus si c'est cinq points d'armure pas dragon du coup elle a 20 d'armure et 20 d'armes supplémentaires c'est quoi ça c'est un passé ce passif oui c'est son passif oui en fait oui c'est pour ça qu'ils se calent sur les dragons parce que shivana fait les dragons très rapidement avec son passif a fait 10% de dégâts supplémentaires sur les dragons je crois un plus monde de gazaar qui profite de son ulti pour voler les dragons plus le passif de shivana qui lui donne de l'armure et de la rem la bande shivana que j'ai dit d'acheter pour annuler le grave de bits mais en fait elle est à 116 d'armure et de magique résiste oui c'est énorme c'est non c'est c'est basique bah le zac qui a armure et de la résistance magique à la même chose que la shivana qui a ah oui d'accord je suis un peu derrière tandis qu'on a une engage de la part de zac qui va réussir à faire un cul sur le mort des casers plus de blizzcrank et une shockwave de la part de oriana on a tout mis sur le blizzcrank malheureusement c'est pas la bonne focus blizzcrank c'est vraiment le support on s'en fout là oriana qui va se faire tuer par la nidali c'est super bien joué attention mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe l'équipe rouge qui a fait qui a réussi à comment dire survivre alors le blizzcrank qui a tout pris dans la gueule pourquoi on a focus de blizzcrank qu'est ce qui s'est passé il faut un col nash et là le col nash qui est sorti attend mais par contre mordekaiser qui n'a même pas ult il aurait pu ult la nidali qui me fait mentir quand même la nidali elle me surprend beaucoup la nidali en fait qui a complètement pu aller chercher la oriana du coup la nidali elle aura bientôt son bâton du vide la la 1800 gold ou 2600 du coup il lui manque eu au cas où ça qu'est un drago de feu oh la 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 cheve d'un va être ultra tant qu'ils vont toucher mort avec le passif du mordekaiser les saurons l'air et à bord de 15 heures et trop tant qu'ils suivent un appareil alors là du coup en fait ce qui est parti avec beaucoup de dégâts bah finalement ça a servi à quelque chose parce que elle est elle dans le tas on l'a pas focus on s'est focus avec une shock wave on a on a juste tout mis sur la bot lane qui sont très résistants grâce au rendu 1 et grâce mais c'est ouf grâce à ce qu'il n'est pas mort quoi ils ont trop bien joué ah mais en plus le blizzcrank qui est sûrement fait l'iron solaris qui a tanké j'avais j'avais dit de l'iron solaris parce que en fait ça est pas mal contre la xaya et la oriana qui fait des dégâts très à eux je vais conseiller ça je sais pas toi qui est beaucoup mieux que moi si si l'iron solaris c'est ultra rentable surtout surtout que ça marche encore mieux sur blitz que sur les supports arrange et du coup que le chiffre sur les hp et du coup on a une nidalie 7 2 une shivana c'est un truc de fou par contre la nidalie qui va prendre du coup peut-être un rabat dont ce serait ce serait bête ce serait très bête de prendre un rabat dont alors qu'il ya autant de magique résiste en face là c'est vraiment bâton du vide les gens la mort de c'est vrai qu'en fait il y a tellement de résistance magique en face que le bâton du vide est important et même maintenant des équipes et tanky c'est ce qui les fait gagner au final ils ont pas fait l'erreur de partir full squishy full burst comme on a l'habitude la shivana la 5 dragon c'est vrai que en fait ton équipe du coup en prenant certes le casque adaptatif ils sont ultra tanky c'est pas suffisant c'est pas suffisant pourquoi parce qu'ils ont peut-être le build mais ils n'ont pas les objectifs mais oui quatre dragons alors par contre les dragons d'eau parce que moi je débute le jeu je suis nouveau dans le jeu la régénération c'est hors combat c'est hors combat mais c'est monstrueux c'est à dire que là on veut dire si shivana engage qu'elle prend des dégâts et qu'elle doit ressortir vu que c'est en fonction des hp manquant vu qu'elle a beaucoup d'hp sur son build elle va sortir au bout de quelques secondes elle récupère beaucoup dit quoi je vois je vois attention on a perdu on a perdu la banche et de la part de oryana le laxia et midlife attention les champignons de timo qui font mine de rien super mal ah bah oui bah c'est là c'est l'orina qui n'a pas de casque adaptatif en fait mais bon faut pas déconner non plus elle a pris une banche et c'est très bien c'est l'axia plutôt non qui a pris les dégâts oui c'est que vous rendez compte l'importance des billes et les gens que vous sachiez que vous sachiez ouais ça se dit jouer ou pas ou non mais le build les gens mais ça fait vraiment une différence comme pas possible ah oui d'accord il est parti sur la gargouille je sais pas quoi là après le but c'est bien mais comme je dis ils se font autre tête sur les objectifs et ce qui ce qui fait que l'équipe adverse à les rotations c'est le drap contre l'achivana qui a engagé alors que la l'anidanie n'est absolument pas là alors ce serait trop dommage qu'elle meure encore une fois tout seul ok il ya eu beaucoup de ressources utilisées sur l'achivana c'est plutôt pas mal le mort de kaiser qui a essayé de finir l'adc est ce qu'il a fait son ultime il a fait son ultime sur l'adc l'adc qui est pas bien l'adc qui est pas bien il va mourir l'adc qui est mort mais on n'a pas eu le fantôme si on a eu le fantôme non on n'a pas eu le fantôme c'est qu'il est mort je ne sais pas comment ah non c'est peut-être parce que oh là là mais attends c'est qu'est ce qu'il se passe le timo qui est en fontaine qui va se faire tuer pour la patrie le monde de kaiser qui est intombable alors par contre comment l'axia mort ok très bon grave de la part de blitzcrank le petit shield qu'on avait une petite barrière la spire qui finit le taf on va peut-être finir le chêne attention à sa zone peut-être qu'il va l'avoir juste à temps non mais tu vois finalement c'est le haïtement le coaching que je fais avant de kaiser attention le blitzcrank est tout seul là faut le soigner il va mourir il a utilisé le monde de kaiser je parlais de la nidali qui aurait pu la soigner on a laissé mourir le blitzcrank alors ça les gars communication faut garder la gros on n'abandonne pas les potes derrière pas sympa tu vois finalement au co ce que ce qu'on dire le monde au kaiser que j'ai coach il ya quelques jours finalement j'ai coach tes deux équipes en fait parce que ce que j'ai dû lui dire là il ya deux jours et c'est les deux qui jouent extrêmement bien oui c'est mordekaiser il a 3,5,12 peut-être mais il fait le taf là le taf c'était il fait le taf après pour moi il est un petit peu trop tanky il lui manque des dégâts c'est vrai mais en fait là tu vois je suis d'accord avec zaya au dernier tic elle est morte par une auto attaque de je sais pas quoi ou un sbire elle n'est pas morte par le fantôme du coup par l'ultime de mordekaiser il n'a pas réussi à prendre le fantôme malheureusement parce qu'avec le fantôme c'était l'inime il ya une grosse dissonance sur notre carriade c'est que il a voulu faire un soft 200 contre un timo qui est côté épineuse bon ça n'a plus d'importance mais le problème c'est que timo est une côté épineuse shivana bon il a la dragon mort de cazor il a trop d'armure blizzcrank aussi notre xayana à quoi pour pénétrer sa mourir de rire de voir ça je vois pas sans rank ed ils savent mieux build que ce que je voyais en diamant c'est halluciné non mais c'est très bien réfléchi des gens ne pensent pas à faire que des dégâts parce que moi je suis un énorme trôles avec mon édition avec deux et regardez moi c'est que c'est cette shivana maintenant qui explose la fura qui a que qui a que deux objets la shivana qui en a quatre what the fuck l'argent de la shivana 17000 la shivana qui a 5000 gold de plus que la fura en termes de farming ouais trois cent trois cent trois cents c'est la shivana ah oui ah oui le stuff les gens le stuff la xayana qui a énormément d'argent mais encore une fois nous ce qu'on a cru pendant pendant la draft on a cru que shivana la pique parce qu'on a un joueur qui s'appelle botchi non 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 c'est un main shivana c'est un main shivana et moi j'étais en mode 100% tu l'auras pas elle sera soit ban soit pique en plus vous étiez first pick je comprenais pas trop attention la xayana qui se fait prendre ou qui esquive avec le oh là là ça donne le fantôme ça c'est peut-être la game ça c'est peut-être la game parce que cela c'est le dragon ancestral aïe 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 et tu en voulais pas de ton équipe à t'es venu en pleurant dans mon chemin en vrai moi je la trouvais bien parce que c'était extrêmement exotique et moi je suis fou j'adore ça il a voulu faire l'exploit alors là là c'est foutu un poids dans le dragon regarde la l'ami brûle à tu veux qu'il fasse quoi avec le dot 5 dragon 5 dragon 5 dragon 5 dragon aïe 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 c'est pique la dynali là oh la 11 2 11 l'année d'aller en l'année d'aller et bah gg gg là c'est le plus magique mid lane et c'est fini l'image de la vidéo tu mets la composition entière tu vois c'est pas un personnage que tu mets là c'est les cinq persos assez trop drôle devinez quelle poste ils sont c'est trop bien c'était trop beau j'ai adoré on voit et ça me donne trop trop envie de jouer tous leurs pics et là ils vont faire le nage mais même une équipe qui a perdu qui a perdu je vends carrément la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais ça me donne même envie de jouer les personnages que de ton équipe parce que je me dis putain le chaîne trop bien joué j'aime trop son bill la xaya même tu vois que tu m'as dit il manque le s drinker et ça me donne envie de jouer xaya en me prenant les drinker donc s'il ya cette cette composition en face les gens c'est jamais le même bill que vous allez prendre en fait ce qui se passe c'est que la xaya a trop pris la confiance elle a voulu partir sur trop de dégâts elle a négligé la pénétration le monde de caissier rascal sur le rond 1 avec le blizzcrank qui ont fait habiller en rond 1 tous les deux le timo qui avait une côte épineuse qui contre le sustain de la fiora et le soutien de la xaya et que ça soit 200 donc en gros voilà il y a trop de retard par rapport aux possibilités et en passant et puis le contrôle des objectifs c'est le contrôle des objectifs de tant d'équipe et oui bah ouais cinq dragons dans les cinq dragons quoi sur une chivana et tout je les avais informé je leur avais dit les dragons mettez des wards essayez de les sécuriser le premier dragon c'est compréhensible qu'il soit qu'il était fait à cinq minutes ok mais après ils n'avaient plus droit à l'erreur et ils auraient vraiment dû le zac aurait dû être plus présent pour pouvoir essayer de encore le boeuf là faut pas aller à la mid lane ça sert à rien à la botte à la botte lane top lane prenez les deux inhibits qui restent comme ça ça fera vraiment des démons c'est vraiment insane alors la fiora qui arrive peut-être à flash la fiora qui fait des erreurs de positionnement encore une fois qui est parfois un petit peu tout seul faut faire un peu plus de vision mais tu vois la fiora qui en train de split un petit peu et c'est parce qu'elle a son goût trinket elle n'arrive pas à poser les wards où elle veut en fait et du coup elle a pas de vision elle sait pas et c'est pour ça que le bout de trinket je vois pas l'utilité vraiment un trinket jaune je l'aurais gardé pour warder etc il serait peut-être un petit peu mieux et là bas on va lancer des spires ça va mettre beaucoup de pression parce qu'on va on va devoir faire attention aux spires l'arena qui fait son ultime encore une fois sur la sur la botte lane sur l'adc de support qui est extrêmement tanky ça ne va pas marcher trop de contrôle trop d'eux en sérieux c'est trop beau surtout ce qu'ils ont tous d'ailleurs et tout genre super parti hein non mais le mort de caisse il donne trop envie du oeil à son build parce qu'il a plein un objet vraiment gunblade qui fait vraiment beaucoup de dégâts avec le sustain et tout c'est super il lui manque le bâton du vide quand même à mort de caisse c'est vrai ça c'est un peu trop haut la 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 oh ils font plaisir c'était une superbe game wow franchement j'applaudis parce qu'ils vont ils m'ont surpris c'est les gens d'ailleurs vraiment très bien joué il ya eu quelques erreurs de positionnement une petite erreur de build de la xia qui coûte finalement assez cher on la xia qui s'est donné un petit peu au dragon parce que elle voulait prendre de la vision pour son équipe là par contre la xia la dc aurait peut-être pu prendre un blue trinket ou la fiora aurait justement utiliser le blue trinket pour éviter ça mais bon des petites erreurs alors les pics exotiques là chapeau c'était magnifique vraiment le mort de caisseur qui a fait vraiment le taf avec son son bill la nidalee la nidalee super franchement alors par contre on va voir les dégâts on va voir les dégâts parce que je sais pas je pense que la shivana est loin devant mais timo et tout j'arrive pas à analyser là je peux pas te dire qui est premier j'ai l'impression que les quatre vont être très proche moi je dirais que la nidalee non shivana était ultra ultra dans la mêlée ouais c'est bien ce que je pensais shivana loin devant bah loin devant j'ai dit devant et les trois autres un petit peu et ouais le mort de caisseur regardez le mort de caisseur et devant toute l'équipe bleue avec un stuff pour toi pourquoi pas parce que comme il a pu maintenir la mêlée et profiter de son passif il a pu sustain à mort avec son gun blade et il manquait quand même le bâton du vide pour faire plus de dégâts il ya encore encore plus monstrueux c'est faudra l'expliquer la xia et la oryana ils avaient très peu de résistance bon la oryana avait une banche mais son positionnement était parfois un petit peu trop avancé la xia qui était parti full dégâts bah en fait ils ont pas pu mettre des dégâts ils étaient très vite hors combat le mort de caisseur qui se prenait rien il mettait juste son petit combo sur la xia bah elle était hors combat et c'était fini waouh c'est super super stylé c'est la meilleure game coach abonné franchement je pense que c'est une des meilleures c'était super de l'exotisme de la réflexion au niveau des billes des des rotations des objectifs parfait j'adore bref c'est super en tout cas merci beaucoup toucan mais merci on se voit la semaine prochaine pour encore fantastique mais oui pour encore plus de niveau ça va être du gold platinum et à voir s'il y aura des plates et la semaine d'après on va tester plate diamant on va voir s'il ya des gens ça m'étonnerait bah ça m'étonnerait je veux dire on n'est peut-être pas assez sur discord pour les plates diamant mais sinon réveillez vous on sera peut-être là dans deux semaines on verra s'il y a autant de gens encore une fois merci beaucoup toucan pour autant d'informations c'était vraiment génial merci ciao tout le monde bye oh